Salut et bienvenue aujourd'hui on va voir comment planter des patates ou des pommes de terre. Un lagume assez essentiel je trouve dans le potager plutôt assez simple aussi à planter et puis il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la façon plus classique où on plante suivant les saisons en choisissant les patates qu'on veut précoces semi précoces ou tardives et en fonction de ça on les plante à la bonne époque et sinon la deuxième manière c'est la manière où on laisse plutôt les pommes de terre sur place et c'est plutôt elle qui décide quand pousser à ce moment là il faut faire attention vraiment au type de pommes de terre qu'on va planter si c'est des tardives ou des semi tardives ou des précoces pour notre région on s'est rendu compte qu'on fait compte ce serait plutôt des semi tardives qu'il faudrait mettre sinon comme on va voir tout à l'heure il faut les protéger avec des tunnels en plastique et c'est un peu plus fastidieux nous je pense que tout doucement on va arrêter de faire des précoces ou des semi précoces pour préparer une zone de culture pour les pommes de terre c'est plutôt assez simple il faut juste aérer la terre avec un coup de grelinette et sinon si on n'a pas de grelinette ben on peut faire avec une fourche bêche ce sera beaucoup plus long mais bon je sais qu'on n'a pas tous une grelinette à disposition et puis la fourche bêche elle va plus retourner la terre que l'aérer et on sera plus dans une culture traditionnelle avec la fourche bêche ce qui était intéressant c'est que la grelinette c'est qu'on peut vraiment se servir de son poids pour enfoncer les fourches et je trouve que c'est beaucoup moins fatiguant que de le faire avec la fourche bêche comme on voit ici c'est une longueur qu'on réalise là où il y avait plutôt pas mal d'herbe avant et bon ça se fait plutôt assez bien il faut pas trop reculer sinon c'est là qu'on commence à faire des modes trop grosses si on peut faire chez soi de rajouter des fois par endroits des zones de pommes de terre parce que c'est quand même un légume assez riche en pas mal de nutriments comme on voit dans le tableau au niveau apport nutritionnel le riz est un peu équivalent à la pomme de terre mais cette dernière est plus adaptée à la culture en france mis à part quelques exceptions comme le riz de camargue et justement niveau nutriments c'est encore plus riche par rapport à des pâtes si on arrive à en faire pousser ben c'est gratuit ce qui est bien aussi quand on fait sa culture de pommes de terre c'est d'essayer aussi de dispatcher un peu dans tout son potager les zones de pommes de terre ne pas tout avoir au même endroit au cas où il y ait des fortes attaques d'insectes comme les duriforts ou de la maladie comme le milieu pour éviter de mettre tous ses oeufs dans le même panier une fois que la grudinette est passée on fait un petit coup de râteau juste pour égaliser et puis pour casser les plus grosses mottes et mettre en l'envers aussi les mottes où il y a de l'herbe comme ça elles vont se dégrader plus rapidement et ça va faire un déjà un bon petit apport en azote normalement j'aime pas trop faire ce genre de système mais comme c'est la première fois qu'on travaille une zone qui avant était restée très longtemps sans être touché on peut se le permettre une fois mais après normalement faudrait plus du tout y toucher et juste faire du pâillage par dessus quand on a des pommes de terre avec plusieurs germes c'est intéressant aussi c'est de les couper et récupérer en fait des parties où il y a les germes on peut faire un deux voire même trois des fois même il y a des patates qui repoussent à partir de pelures de patates qu'on jette avec le compostage de surface on peut utiliser cette méthode c'est quand on manque un peu de tubercules à planter si on en a pas assez pour notre zone de culture ensuite après pour planter c'est assez simple il suffit d'avoir une pige de 50 cm on peut faire entre 50 et 40 cm de distance entre chaque pied à peu près 10 à 15 cm de profondeur au niveau des tubercules on nous on est à peu près plus de 10 cm de profondeur les périodes de plantation commencent vers mars et finis vers mai comme il y a encore pas mal de motte de présente en fait on essaie de d'aérer un maximum tout autour à la main et puis on remet la terre la plus meuble par dessus le tubercule et il faut éviter en fait de remettre des mottes qui sont pas cassés directement par dessus quoi il faut toujours essayer d'avoir la terre la plus meuble au dessus du tubercule et tout autour on met les mottes de terre en gros pour faire ce rang de pommes de terre ça a pris une demi-heure pour l'aérer avec la grudinette et puis un bon quart d'heure pour planter une vingtaine de pieds c'est pour ça que je trouve que c'est une culture plutôt simple et rapide surtout quand on fait une nouvelle parcelle et on va voir plus tard qu'il y a une méthode encore plus rapide c'est quand on laisse les pommes de terre sur place à nous on avait encore pas mal de chance d'avoir des feuilles qui traînaient dans un coin du jardin avec quatre brouettes on a pu recouvrir tout le rang les feuilles on les a mis c'est surtout en attendant d'avoir du vrai paillage comme les fougères après chacun peut choisir un autre genre de paillage comme le foin ou de l'herbe tendue mélangé avec de la paille mais toujours faire attention aussi aux fins d'azote et puis par dessus on met des branchages c'est essayer de prendre des branches qui sont tout en longueur c'est beaucoup plus simple à poser et ça va bien se coller après sur les feuilles comme ça ça empêchera vraiment le vent de faire envoler toutes les feuilles voilà on se retrouve dans la zone des pommes de terre qui poussent plutôt en avance et c'est pour ça qu'on va être obligé de mettre une protection avec un tunnel en film plastique mais je pense que plus tard on va faire des pommes de terre qui seront plutôt semi tardives comme ça ça nous évidera de faire toute cette protection et ça fera moins de main attention et voilà en ce moment je suis en train de mettre des arceaux c'est pour pouvoir mettre un tunnel de plastique qui va servir en fin de compte juste pour la nuit pour protéger des gels après c'est souvent la région s'il ya du gel toute la journée nous à cette époque là on a plus de gel en journée c'est surtout la nuit et on a des gros écarts de température et c'est ça qu'il faut faire attention après c'est une simple bâche et même pas besoin de faire attention que le soleil passe à travers puisqu'elle reste simplement la nuit pour pas qu'il y ait du givre qui aille sur les feuilles et c'est ça en fait qui brûle les fanes de pommes de terre l'idéal c'est de se préparer ça à l'avance et de ne pas faire ça le soir et puis comme ça il y a juste à déployer le soir et puis rien rouler le matin alors bien sûr il faut faire attention au cas où il y a du vent mais généralement quand il y a du vent il n'y a pas de gel et ça c'est encore suivant les régions bon ben voilà le film plastique prêt à être utilisé après il faudra le mettre tous les soirs et puis l'enlever tous les matins alors normalement je passe en dessous et au dessus mais comme c'est un film plastique qui n'est pas vraiment fait pour ça j'ai trouvé un peu à l'arrache et après on peut faire ça si on a un film plastique d'un seul tenant parce qu'après comme ça on peut le tendre debout et voilà debout mais là je pouvais pas trop alors bah j'ai fait tout par dessus et maintenant on voit la seconde manière de cultiver des pommes de terre alors on l'avait déjà vu dans une autre vidéo bah en fait c'est assez simple quand on récolte des pommes de terre qui sont matures on enlève juste une sur place dans la même zone et puis elles vont repousser d'elles-mêmes à la prochaine saison suivant si elles sont tardives ou semi tardives ou semi précoces et en fonction de ça il y aura besoin de les protéger ou pas en fait les pommes de terre matures on les laisse sur place toute l'année et on les recolte seulement quand on en a besoin une dernière chose à savoir aussi quand on plante avec ces deux méthodes c'est intéressant d'utiliser les plantes qu'on appelle compagnes alors certaines sont bénéfiques les unes entre elles par exemple pour les pommes de terre s'ils vont avoir un petit effet répulsif au niveau des dorifores qui attaquent les feuilles c'est bien de mettre à côté du lin, de la nette, de la bourrache ou encore de la coriandre ce qui peut être intéressant aussi c'est les pois qui peuvent avoir un petit effet contre les dorifores et les pois en même temps ils aiment la présence des pommes de terre à côté ils vont avoir une meilleure croissance tout comme l'ail aussi aime bien la présence des pommes de terre et inversement les haricots rames vont aider à la croissance des pommes de terre mais par contre il faudra éviter de planter des tomates ou du maïs ou des radis à côté voilà à peu près tout ce qu'il y avait à voir pour les pommes de terre en gros c'est ça c'est deux techniques à peu près similaires tout ce qui change c'est au niveau de la plantation si on choisit de laisser sur place toute l'année les pommes de terre ou si on veut les planter à la bonne saison regardez aussi comme on a vu de bien choisir son type de pommes de terre qu'on veut si on veut du semi tardif ou du précoce surtout par rapport au climat de notre région essayer de s'adapter par rapport à ça si on veut c'est sûr on peut faire avec un tunnel mais bon c'est une contrainte à suivre tous les soirs et tous les matins après peut-être aussi un moyen d'essayer des rustiques qui sont semi précoces après faut voir après aussi il faut choisir si on veut en faire des patates sautées à l'eau ou faire une purée aussi il y a en fait la fermeté aussi à choisir en fait il y a beaucoup de variétés en gros c'est ça il faut s'adapter suivant son terrain son climat et puis ses envies et puis le petit deux pommes de terre qu'on veut merci d'avoir regardé vidéo on se dit à une prochaine fois et à bientôt merci d'avoir regardé vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! à bientôt !